Bonjour, je suis Prontano, qui est avec nous ce soir pour nous partager son expertise. Et puis, merci à tous d'être là, j'espère qu'on va faire passer une bonne soirée riche en débat. Alors, peut-être que nous avons commencé, je vous l'ai dit, on est les Master 1 GAGL, donc on est en fait des étudiants en géographie appliqués à la gestion des littoraux. Et c'est autour de cette question de la gestion qu'on a décidé de se réunir ce soir. En partant du principe, quand on est étudiant spécialisé sur les littoraux, comme une ville dans la Rochelle, finalement, c'est un peu incontournable de se poser la question de son corps. Et également, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus aborder aucune notion sans prendre en compte l'environnement. Et donc, c'est en partant de ce postulat assez simple, qu'on se pose une question qui, finalement, est peut-être un peu moins, on le verra pas dans la soirée, c'est finalement de savoir comment un port, dans une ville comme celle de la Rochelle, peut être géré, et notamment, on regarde tous les enjeux environnementaux qui lui sont d'attelant. Pour apporter quelques éléments de réponse à cette question, on a accueilli avec nous ce soir Angélique Fontaneau, qui est chargée du service environnement du port de la Rochelle, mais qui est également là ce soir en sa qualité de présidente de l'association Écolelle. Et avant de vous passer la parole, je vais laisser d'un de mes collègues vous faire une petite présentation de, déjà, le port de la Rochelle, de quoi on parle concrètement, et puis également, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'association Écolelle. Alors, quelques petits mots sur le port de présence des minimes, qui a été créé en 1972, et finalement c'est un port qui va s'inscrire tout d'abord dans un contexte majeur en France, puisque ça concerne plus de 13 millions de présanciers, et à savoir un taux de croissance de ce qu'on appelle l'immatriculation des bateaux d'environ 12 000 par an. Alors, le port de présence des minimes se divise en quatre bassins, que vous retrouvez ici. En sachant que le bassin de Lazare a connu une extension en 2014, peut-être que vous le savez déjà, avec la création d'Astray Nesson Mandela, et l'extension et la restauration de la digue, qui était en amont. Et ce port, pourquoi on l'a choisi finalement ? C'est tout d'abord parce qu'il rayonne, déjà, à l'échelle nationale. C'est le numéro 1 des ports de présence sur la façade atlantique. Mais notamment à l'échelle européenne, puisqu'il fait partie du top 5 des ports de présence à l'échelle européenne. Et peut-être aussi à l'échelle mondiale, puisque vous savez certainement, l'événement du grand pavois qu'on peut retrouver chaque année au mois de septembre, et qui fait un petit peu sa réputation. Et finalement, pourquoi on s'est intéressé à la gestion environnementale ? Et bien, c'est aussi un port qui a un label et qui respecte une norme. Le label pavillon bleu, qui est en fait un label desserné chaque année pour les ports qui font des efforts en termes de gestion environnementale. Et également la norme ISO 14001, qui est en fait une série de critères qui va être valorisé en termes de management environnemental. Et c'est dans ce contexte qu'on a voulu nous présenter l'approche environnementale d'un port de présence. Et notamment grâce à la double casquette de Madame Fontano avec l'association Ecomer. Et donc Ecomer, il y en a peut-être certains qui connaissent parmi vous. Donc c'est une association qui est basée à La Rochelle, vraiment proche du Vieux-Port. Elle a été créée en 2001 par M. David Beaulieu, qui est toujours un membre actif de cette association. Et donc le but, c'est de limiter les impacts des différentes pollutions anthropiques sur le milieu marin et côtier. Et pour parvenir à cet objectif, ça passe par plusieurs actions, notamment la collecte de matériaux usagés, tels que des couchons lièges, des couchons en plastique, des bouteilles en plastique, mais aussi des poils de bateau. Et ensuite avec cette collecte, on va essayer de revaloriser en fait tous ces déchets qui ont été trouvés pour donner de vie avec notamment la création par exemple de sacs faits à base de voiles de bateau. Et la deuxième action majeure qui est faite, c'est l'organisation d'événements à but de sensibilisation envers les publics et pour favoriser la pratique des gestes éco-citoniens. Et donc ça passe par des animations dans les écoles et aussi une sensibilisation qui se fait pour un public de plaisanciers notamment. Considérant que le décor est à peu près posé, je vais passer la parole à Angélie Contano et à une deuxième animateur de soirée, Aurélien et Léna. Merci beaucoup les filles pour votre présentation et d'avoir introduit ce Café Géo. Angélique Fontano, merci beaucoup d'être présente avec nous ce soir. Donc on va tout de suite s'installer pour commencer cette petite interview. Déjà merci à toutes et à tous d'être présents ce soir au Café Géo. Donc nous allons commencer par cette petite interview qui va durer environ trois quarts d'heure, une heure et ensuite on pourra passer au débat. Donc toutes vos questions sont les bienvenues et puis Angélique Fontano est bien entendu là pour y répondre puisque c'est elle, la suite c'est là. Donc bonjour Angélique. Comme je l'ai dit, on va parler de votre poste au sein de la Capitanerie. Donc en quoi consiste réellement votre poste au sein de la Capitanerie ? Et depuis quand vous l'occupez ? Ainsi que expliquez-nous avec qui vous travaillez, quelles équipes sont avec vous. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir conviée à la base table ronde et puis je me retrouve toute jeune à lui. Pour parler donc de mon poste, moi je suis chargée d'environnement au point de présence de la Rochelle depuis 14 ans. Poste qui était composé à la base entre deux missions bien distinctes et très très complémentaires. une mission de brigade bleue, la brigade de nettoyage du port. Donc c'est la brigade de gestion des déchets, nettoyage, sensibilisation sur le terrain. Voilà pour vraiment appréhender l'environnement très concrètement. Ça m'a vraiment appris le terrain et appris comment gérer le sport de manière la plus environnementale possible. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, c'était au bureau, au mini, pour mettre en place le système de management de l'environnement très appliqué avec ma mission du terrain. 14 ans, il y a eu plein d'évolutions depuis, je suis un peu moins sur le terrain. Là ça fait 15 jours que j'y suis parce que mon collègue n'est pas là en ce moment. Physiquement c'est pas mal. J'ai un peu mal autour. Il y a énormément de choses à faire sur le terrain notamment, donc j'en parlerai ensuite. Donc ma compagne, mon collègue Pierre, les Brigettes Bleues, c'est une grosse grosse équipe pour s'occuper de ce grand port de deux personnes. On n'est pas très très nombreux. Bon après ça se gère, c'est des journées. En fonction des vents, on sait là où les déchets vont aller. Dans la matinée, on est au quotidien dessus. Dans la matinée, on arrive à faire une tournée des Minimes et du Vieux-Port. Dans la petite intro, il y a vraiment le port de présence de La Rochelle, c'est les Minimes et le Vieux-Port et Portneuf. On a vraiment toute la présence de La Rochelle. Donc il y a un peu de boulot et notamment sur les bassins de centre-ville du Vieux-Port. avec un petit peu d'animation, avec les télétouristes, avec l'hiver des étudiants. Merci, merci, merci. Qui partagent le port et la ville, le port dans la ville. C'est pour ça qu'on a un peu plus de boulot, notamment sur les bassins de centre-ville. Des interactions avec le reste de mes collègues, c'est bien sûr... une application de l'environnement dans tous les métiers du port. Dans les métiers du port, on est 56 à travailler au port de présence, aux Minimes et au Vieux-Port, avec 24 sur 24 et 365 jours par an. Il y a de l'île, le bourg, des équipes un peu déployées partout. On a le pôle administratif, la maintenance, avec vraiment toute la maintenance, on fait toute notre maintenance, bâtiment, bateau, ponton, véhicules, élévateurs, etc. Donc il y a à peu près dix corps de métiers dans la maintenance. On a des groutiers, qui s'occupent des métiers bâtons à terre. On a des éclusés, qui gèrent les écluses, les portes, les passe-feuilles, les ponts. C'est eux qui nous empêchent de passer et qui aiment les ponts dans le corps ou l'eau. On a des marins d'escal, évidemment, après tous les métiers liés au nautisme. Évidemment, le pôle environnement, un pôle com. Une équipe qui va s'occuper de tout ce qui est gros travaux, notamment le draguage du port, on va en parler ensuite. Et dans chacun de ces métiers, dans chacun de ces pôles, l'environnement est présent, c'est vraiment intégré. Moi, c'était ma mission il y a 14 ans déjà. Je suis arrivée en 2005, donc mon directeur m'a dit, « Prends ton temps, mais il faut qu'on mette un système de ménagement en place qui ne soit vraiment pas une usine égale, qui soit vraiment appliquée à chacun et qui soit évolutif. » On va s'améliorer au fur et à mesure. Et ça fait 14 ans et on a encore du boulot. L'amélioration continue de la norme est bien là. Donc on a mis deux ans à bien établir tout ça, à faire une usine à gaz, à faire quelque chose de simple et approprié. Et chacun, dans ses gestes du quotidien, fait de l'environnement au final. Il y a vraiment tout l'aspect avec les services clients, sensibilisation des plaisanciers, et sensibilisation du grand public. Ensuite, on a toute la maintenance avec la gestion de leurs déchets. Clairement, ils ne démontent pas une roue d'élévateur sans mettre de l'absorbant avant, ils trient bien leurs déchets, etc. On a une grosse, grosse évolution au niveau d'internet, en tout cas. Et puis là, on arrive à une pièce de croisière. C'est une évidence, c'est une obligation. Et on va même vers des demandes. Parce qu'on ne peut pas avoir un troc-feuille, nous, dans notre bureau. Parce que du coup, on est obligé de compier notre papier, on est obligé d'aller dans ce bureau d'accopier, on peut ça. C'est une petite chose, mais c'est bien dans le quotidien. Voilà le niveau des acteurs. Du coup, vous venez de nous parler de vos domaines d'intervention, de vous, ce que vous faites, vos collègues également. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu des actions qui sont menées afin de répondre aux différents enjeux environnementaux et éventuellement nous donner des exemples de ces actions, à la fois sur le plan humain, financier, technique, etc. Je vais essayer. Je vais repartir de la norme ISO 14001. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu ces genres de normes de management. On part du constat de ce qui pollue plus. Ça s'appelle les impacts environnementaux. On les cote. On dit, voilà, celui-là, il est vraiment très, très impactant. où ça arrive très souvent, où on n'a pas vraiment de moyens d'action. On les cote. On prend les prioritaires et on ne s'oblige à mettre des actions dessus. Donc dans les actions concrètes qu'on peut avoir, nous, dans nos quatre aspects environnementaux significatifs, on a les bout de dragage. Les bout de dragage, c'est de par leur volume, qui sont prioritaires. On drague tous les ans, de octobre à mai, un bassin par an à peu près. On prend 50 à 80 centimètres de base. J'entendais tout à l'heure que l'eau, elle n'était pas bleue, comme sur la photo à La Rochelle, effectivement. Elle est bien marron. Avec plein de sédiments, l'eau est bien riche, en fait. Elle est nickel pour les huîtres et les moules de notre territoire. Donc c'est intéressant dans ce côté-là. Et puis, un peu moins, quand on creuse un bassin, il a tendance à vouloir se remplir. Donc on prend 50 à 80 centimètres de base par an. Ça dépend des endroits. Donc on est obligé de draguer absolument tous les ans. Pour avoir le droit de draguer, on est bien sûr très très encadré par des arrêtés préfecturaux, avec des analyses avant le dragage, une bâtimétrie. Enfin, on est vraiment très très suivi. Là, il y a un comité de dragage qui est en train de se monter pour avoir une vision des dragages à l'échelle du département, à l'échelle du parc marin même. Donc c'est... Voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Après, en termes d'action concrète sur le dragage, on n'en a pas réellement. Même si toutes les précautions sont prises, bien sûr, sur l'action de dragage, mais l'impact de déplacer cette vase dans le milieu naturel, on ne va pas avoir d'action réelle. Par contre, on va avoir des actions sur l'ensemble des rejets qui pourraient contaminer ou les eaux ou les sédiments du port. On va avoir des actions sur tous ces rejets. Le deuxième aspect, c'est les autres carrénais. Carrénais, un bateau, je ne sais pas si vous savez tous, si vous avez tous pratiqué la voile, fait un peu de bateau, etc. Le petit fling, c'est en fait une peinture qui contient des deux sites, des métaux lourds souvent, pour empêcher les algues de se coller à la coque du bateau pour l'empêcher de naviguer et pour abaisser ses performances. Si vous laissez un bateau ou n'importe quoi dans l'eau sans protection, au bout d'un moment, il va se coloniser. Il y a une faune très impressionnante sous tous les pontons du port. Tous les flotteurs sont complètement colonisés. Il y a une faune, une flore très, très intéressante. Après, sur le bateau, c'est un peu plus gênant. Donc, ils appliquent, tous les plaisanciers, des peintures avec des métaux lourds. Avant, c'était du TBT et des trucs un peu agressifs. Maintenant, c'est du cuivre et du zingles. Ça reste quand même des métaux lourds qui se retrouvent, qui peuvent se retrouver ensuite dans les vannées. Le traitement des eaux de carénage, c'est une action importante, obligatoire. On a aussi les règlementaires. Le bateau, pour faire cette action de peinture, il est mis à terre. On gratte la coque. Donc, la peinture vient par terre. Toutes ces actions de peinture, quand on replace sur la coque, etc., avec l'eau de pluie ou l'eau de lavage, toutes ces eaux-là sont bien évidemment traitées. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. On a, en 2014, remis 800 000 euros dans un nouveau traitement des eaux de carénage pour que vraiment, l'eau qui sort ensuite soit nickel et que, justement, on n'ajoute pas la pollution par ce biais-là dans les eaux et les vases du port. Je vais hyper vite. OK. Le troisième, c'est les eaux pluviales. Malheureusement, les eaux pluviales, contrairement aux eaux, tout à l'égout et à l'assainissement, les eaux pluviales ne sont pas traitées. Donc, c'est vraiment les eaux qui courent sur les voiries, sur les trottoirs, sur les pieds du port et qui arrivent en direct avec son lot de pollution et de déchets directement dans le port. Là, on ne va pas forcément avoir d'action directe. Or, au moins, les arbres de carénage, elles sont traitées vu que tout ce qui est surface technique, toutes les eaux vont être traitées. Les eaux de lavage, mais aussi les eaux de pluie. Donc, au moins, c'est sur quoi ça sont traités. Et ensuite, on a des actions vis-à-vis de la CDA et de la ville pour qu'eux fassent le nécessaire au niveau de leurs eaux pluviales qu'il y ait un traitement de mise en place dès qu'il y a un peu de foncier, dès qu'il y a des travaux. Là, il y a eu des travaux sur tous les quais pour le plant anti-submersion, pour le papy. Et donc, ils ont mis des traitements dès qu'ils pouvaient avant rejet dans les bassins. Donc là, on va avoir plein de petits décompteurs qui vont au moins prendre les macro-déchets, les hydrocarbures des voitures, un certain nombre de pollutions possibles et un rejet de route comme ça dans le milieu qui, maintenant, va être un petit peu traité. On est loin de 100% du pluvial traité, mais on travaille dessus, en tout cas, avec eux. Le quatrième aspect, ça va être l'eau potable. On a 11 km de ponton, 15, je ne sais plus, 15 km de ponton avec l'extension alimentaire d'eau potable. Ça paraît débile, mais c'est comme ça, pour laver le pont et les voies du bateau. Pour éventuellement boire aussi dans son bateau et remplir son réservoir, mais 80% de l'eau potable sur les pontons est utilisée pour laver les voiles et le pont du bateau. Donc c'est un peu dommage. Donc il y a des grosses actions de sensibilisation et en action concrète, en fait, on a investi dans une station de lavage écologique qui est munie d'un... qui est équipée d'un désalinisateur. Donc l'eau du port est pompée, désalinisée et remise sur deux pistolets comme les carchères de voiture sous pression avec du savon biodégradable. Donc là, on évite d'utiliser de l'eau potable et on évite d'utiliser du sif ou du truc agressif pour nettoyer son bateau. La station de lavage, elle est accessible 24h24 et elle est gratuite. Donc voilà, on aide au max. Dans les actions concrètes aussi, pour éviter les rejets dans le port, on a mis en place des pompes pour les eaux usées. Donc soit les eaux de fond de cale des bateaux, donc l'eau qui complie au fond de la cale avec l'huile du moteur, l'essence, etc. Donc là, c'est des pompes qui sont directement sur le point de temps de service avec les pompes de carburant. On vient aspirer directement, c'est gratuit, évidemment, c'est accessible. Aspirer ce doux mélange et envoyer dans un séparateur des hydrocarbures. C'est traité. Et ensuite, des pompes pour les eaux usées des bateaux. Donc clairement, les eaux des toilettes, douche et égliers. Des bateaux qui sont équipés d'un réservoir. Donc là, le plaisancier vient mettre l'embout sur le nable de pont, aspirer directement le réservoir du bateau. Donc évidemment, ces rejets-là sont interdits dans le port. Après, on n'a pas un agent qui surveille en permanence chaque bateau. Mais là, les gens utilisent de plus en plus et on va avoir des demandes, je pense, de multiplication de ces équipements dans la vie. Pour l'instant, on a investi. Maintenant, l'enjeu de demain, c'est les comportements, c'est la sensibilisation. C'est les associations qui vont nous aider à faire ce travail-là. Du coup, on se fait que ça fait pas mal d'actions. Du coup, ces actions, ça nécessite quand même une forme de gestion, différentes formes de gestion. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui gère un petit peu de ces actions ? Est-ce que cette multiplicité d'acteurs, elle entraîne finalement une complexification de cette gestion ? Et est-ce qu'elle entraîne des désaccords ? Alors, la multiplicité d'acteurs. On est une grosse structure, il y a 5000 bateaux, on est 56, mais finalement, on est une petite structure. je suis toute seule à décider des investissements de l'environnement. C'est pas moi qui vais dire oui, dire non, enfin, j'ai pas de budget. C'est notamment grâce aux normes et à la cotation de ces aspects environnementaux qu'à un moment donné, je vais voir le directeur et je vais dire voilà, on en est là. Si on ne fait pas cet investissement-là, il faudrait faire cet investissement-là. C'est mis au budget, enfin, ben, j'ai pas de... Non, il n'y a pas de débat à avoir. Donc, l'environnement doit primer, c'est une obligation. Quand on fait un bâtiment, l'environnement doit être présent. Quand on fait des travaux, quand on fait un gros d'agage, quand on fait quoi que ce soit, un achat quelconque même, l'environnement est présent. C'est le but de ces normes-là, c'est limiter l'environnement dans tout le fonctionnement du port finalement. Vraiment dans tout. Donc, il n'y a pas trop de débat. Comme on peut le comprendre, la protection passe par des actions concrètes qui gèrent plutôt bien la pollution des plaisanciers. Mais comment alors on va gérer cette sensibilisation plutôt de la population ? Parce qu'en soi, la pollution, elle vient de quoi ? C'est pas le nom au final. Donc, il y a évidemment des impacts liés à l'activité de la plaisance. Je parle des antifooling. Là, c'est clairement les plaisanciers. Je vais parler des rogers, d'eau grise et de mort des bateaux. On est sur les plaisanciers aussi, même si franchement, c'est une pollution quand même mineure. Et ensuite, oui, il y a la pollution qui vient de la ville, qui vient des gens sur terre, et pas des plaisanciers, et pas des gens qui sont sur la mer. Ça vient vraiment de la terre. Après, pour sensibiliser, il y a des panneaux qui sont mis pour les plaisanciers, d'accord ? Le port est ouvert, c'est pas le port de commerce. Le port est ouvert à la balade, et il y a énormément de gens qui se promènent, qui ont accès à ces panneaux-là, faits par des écoles, faits par le commerce. Donc, il y a cette sensibilisation-là. Ensuite, il y a des événements possibles. Le Grand Pavoie s'en vient, pour dire aux gens, oui, consommez du bateau, promenez-vous autour du port, mais faites gaffe, quoi. Les déchets, les rejets, ça vient de chacun de nous. Donc, voilà, après, concrètement, après, c'est les actions des commerces, je ne sais pas si on peut en voir. Donc, on missionne, en tant que port, moi, je missionne Ecomère pour sensibiliser les plaisanciers par des opérations pontons, c'est-à-dire d'aller sur les pontons, d'aller voir les plaisanciers en escale, mais aussi les annuels, avec un conteneur à pied. Alors, c'est un conteneur de balle de tennis, recyclé, avec un petit peu de dock environnemental dedans. Et en fait, ce conteneur de balle de tennis, ils peuvent mettre leur fil dedans. C'est un conteneur qui est étanche, qui permet de recouper les piles et que ça ne traîne pas un peu partout dans le bateau. Il y a des conteneurs dans chaque bâtiment du port pour vider son petit conteneur à piles. Et puis, ça permet d'offrir quelque chose, c'est gratuit, ça permet d'ouvrir le dialogue et discuter avec les gens, simplement, est-ce qu'ils sont déjà au courant de tous les services du port ? C'est des plans guides, des plaquettes. Et c'est vrai que les présanciers regardent les oreilles de marée et puis, où sont les douches, mais pas forcément l'ensemble des services associés. Donc, on va leur dire, la station de navage, il n'y a pas la queue du tout, alors que c'est quelque chose qui est super bien, que ça leur permet, une fois qu'ils arrivent au ponton, d'avoir déjà lavé leur bateau, parce que sinon, il faut qu'ils déroulent le tuyau, qu'ils prennent le produit, qu'ils froident, machin. Alors que là, dès la rentrée du port, ils peuvent se poser, prendre la lance, laver leur bateau et quand ils sont arrivés à leur place, ils n'ont plus rien à faire. Mais il n'y a encore pas énormément, il n'y a pas la queue. Donc, il y a encore de l'information à faire, donc là, ça permet de leur dire et puis de récolter aussi tout ce qui ne va pas. Donc, moi, je ne vais pas se contener à verre à mon ponton. Oui, il faut faire trois pontons d'après, mais un ponton à verre un peu plus loin. Voilà, de prendre un peu les doléances de chacun et puis de s'en prendre compte et de s'améliorer tout le temps un peu. Donc, ça, c'est pour les plaisanciers. Et puis, on organise aussi des balades éco-citoyennes. Donc là, c'est moi, en tant que charge d'environnement au port et David, souvent, le directeur des commerces. Et on propose des balades éco-citoyennes. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, au grand public, à n'importe qui, étudiant, grand, petit, rochelet, pas rochelet, touriste, etc. C'est des balades qui sont gratuites, qui durent une heure et demie autour du bassin de Chalutier et dans lequel on évoque un peu tous les sujets en général d'entraude, justement, l'impact de la présence historique de la Rochelle, pourquoi on fait cette balade au bassin de Chalutier et qu'il n'y a plus de Chalutier. Voilà, on évoque tout ça. Et ça permet de renforcer un peu cette sensibilisation-là. Ensuite, après, il y a tout le côté pédagogique des commerces où on va intervenir dans toutes les écoles, dans beaucoup d'écoles, notamment dans toutes les classes de CM2 quand ils ont la chance, à la Rochelle, de faire une semaine de vol. Et donc, le mercredi matin, on leur propose de venir dans la classe et d'intervenir sur tous les sujets environnementaux. On a des panneaux pédagogiques pour les enfants. Et donc, en fait, depuis 5 ans, on arrive à toucher, voilà, toutes les classes de CM2 de toute la Rochelle. Au moins, ils l'ont entendu une fois. Après, à l'école de vol, ils en mettent une couche. Enfin, voilà. Donc, peut-être que ça va rester un peu dans leur tête jusqu'à ce qu'ils deviennent étudiants et qu'ils se disent « Ah non, ma canette, je vais attendre un petit peu et je vais aller acheter dans un problème. Et est-ce que l'association Ecomère est valorisée par des acteurs aussi professionnels qui agissent au sein du corps et est-ce que, finalement, Ecomère, elle aussi, leur rend un petit peu... Enfin, leur sert un petit peu d'aide aussi. Est-ce qu'elle rapporte quelque chose en plus à ces acteurs ? On se nourrit les uns les autres, le site et puis l'association. Après, nous, c'est des prestations payantes. Donc, on aide l'association en les missionnant eux plutôt qu'une autre association où il n'y a pas exactement ce même genre d'émission sur le territoire. Mais ça les aide à vivre aussi. Ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans qu'on fait des paladés co-citoyennes, des opérations comptons. On commence à en toucher à quelques-uns. Ils louent un conteneur sur le port pour stocker leur voile. Voilà, tout ça, c'est un peu du donnant-donnant. Et donc, est-ce que, au service de l'environnement, vous travaillez également avec des intervenants extérieurs tels que le département, les APCI, les communautés de communes ? Sur toute la problématique de l'eau, évidemment, on va travailler avec la ville et l'ACDA. Il y a un diagnostic portuaire en cours qui consiste à, justement, inventorier tous les exutoires pour travailler sur chacun, mettre peut-être des suivis, des analyses en place, et selon si c'est le plus vieux primaire ou secondaire, voir si c'est la ville ou l'ACDA qui gère. Donc on va travailler avec eux. Au quotidien, quand il y a une grosse pollution, on travaille avec eux, parce que c'est avec l'université en commun. On fait des mutualistes. On mutualise nos suivis. Quand on drague, on va déverser dans la fosse du Lavardin. Dans la fosse du Lavardin, on est obligé d'effectuer des analyses. Plutôt que de faire chaque acteur faire ses analyses, on les mutualise et on les trompe en angers. et on fait des compléments pour que ça serve à tout le monde sur les pratiques de draguage, sur l'évolution, justement, des draguages, de la qualité, de la faune qu'il y a à cet endroit-là. On utilise aussi les moyens pour aller un peu plus loin dans l'étude. D'autres acteurs, on travaille les autres ports. On est membre de l'association des ports de présence de l'Atlantique. Le directeur de la Rochelle, le directeur du port, c'est le président de la PPA. On travaille en étroite relation avec eux. Avec tous ces ports-là, on s'échange les bonnes pratiques, on communique sur nos problématiques ou nos actions qui ont réussi. Donc, en fait, la gestionnement motel, il y a un ensemble d'acteurs qui participent à ça. Et d'ailleurs, il y a donc le parc Nature et Marien qui a été créé en 2015. Et les études ont commencé fin 2008, début 2009. Et on voulait savoir si vous aviez été amenés à participer au comité de mise en place du parc et par quelle façon. Et est-ce que ça avait changé quelque chose pour vous si ça avait amené des obligations différentes dans la gestion environnementale du port ? Alors, après, au niveau des dettes, je ne sais pas. Ouais. Pour moi, le parc Nature et le Marien, il commence juste à exister. Il commence juste à se... à avoir des actions, etc. On a passé deux ans de mise en place. Donc oui, le parc de plaisance, ça fait partie du comité de gestion. Enfin, elle fait partie de l'avant comité de gestion et maintenant, il a fait partie de la construction de ce parc Nature et Marien. Moi, j'ai été associée à tout l'aspect biodiversité. C'est un peu mon domaine, même si je n'ai pas réellement pour participer à quelles espèces étaient prioritaires, etc. Je n'étais pas dans les experts, mais bon, c'était tout de même intéressant. Il y avait, voilà, chaque expert dans son domaine qui disait les espèces prioritaires. Et ensuite, mon directeur a participé donc très activement pendant deux ans. C'est beaucoup de temps passé en réunion pour en fait créer cette gestion multi-acteurs, là, du coup, parce que je crois qu'il y a 45 membres entre les associations, les institutions et les utilisateurs, entre guillemets, du parc naturel. Et donc, mon directeur avait participé à tout l'aspect usage. Donc, en tant que présentier, 5 000 bateaux sur le parc naturel, c'est pas rien. C'est des bateaux qui sortent, qui naviguent avec des bateaux qui viennent de l'extérieur pour aussi samarer au port en escale. On a tout notre bloc d'annuel, il y a tous les plaisanciers qui viennent de tous les autres ports. ça fait du monde sur l'eau, du monde qui utilise ce parc naturel, c'est clair. Et puis, tout l'aspect dragage. Il y a eu un comité, enfin, des réunions spécifiques sur le dragage. Donc, bien entendu, on était associés en fait à la construction de ce parc naturel. Et maintenant, il fait partie activement du comité de gestion. Donc ensuite, pour l'instant, c'est la mise en place. Il n'y a pas eu de... Non, on n'a pas de contraintes ou de changements par rapport à ce parc naturel. Ce vote de gestion, c'est vraiment pas pour faire... mettre un... qu'il n'y ait plus d'usage du tout sur cette zone-là et qu'on laisse la biodiversité sortir. c'est pas ça. C'est aussi de laisser l'économie se faire. Donc, avec les présenciers, avec les ostréculteurs, avec les pêcheurs, avec tous les usages qui existent déjà. Et ensuite, les actions, ça va être de les faire de besoin de mieux. Donc, avec vraiment des actions d'amélioration s'il y a des impacts qui sont prioritaires là aussi sur la faune et la flore. Est-ce que je pourrais ajouter d'autres sur le parc naturel marin ? Il y a ce comité, justement, ce comité de dragage. Le parc naturel marin, en fait, la charge à mission, enfin, la responsable du parc naturel marin fait partie du comité de dragage. Voilà, on va avoir des acteurs. Nous, on va participer à leur comité de gestion et eux vont participer à des comités interdépartementaux, etc. Pour l'instant, étant donné qu'on est sur une phase de mise en place, on ne peut pas parler de retomber ni positive ni négative. C'est encore trop tôt pour en parler. Le côté très très positif, c'est que au même endroit, au même moment, on va pouvoir, justement, entendre tous les utilisateurs et les protecteurs de toutes les associations environnementales d'un seul coup. Débattre des projets, débattre des évolutions, des actions, tous ensemble. C'est vraiment un organe qui va fédérer et qui va intervenir sur la gestion de cette zone immense, qui est l'une des plus grandes, je crois que c'est le plus grand parc marin de France. Et du coup, on peut parler, finalement, d'une gestion intégrée à travers les 10 en place de l'Espart Naturel. Oui, j'espère. On verra. On verra. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que ça a permis d'éclairer pas mal de choses sur ce sujet. Ça nous a appris aussi beaucoup de choses à nous, étudiants. Et on vous remercie encore chaleureusement d'être venus. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, c'est à vous. Donc, si vous avez des questions, d'un moment de question, même la plus bête, n'importe quoi, vous la posez. Donc, Angélique est là pour vous répondre. Osez. Voilà, on vous attend. On m'attend, ça ? J'avais une question par rapport à l'écomère. À un moment, vous avez dit que vous arriviez à toucher les CM2, les étudiants, les grands, les petits. Est-ce que vous avez éventuellement des branches qui se développent au-delà de la Rochelle ? Est-ce qu'il y a des écomères un peu ailleurs en France ou pas ? Des antennes d'écomères, on aimerait bien, pourquoi pas ? Après, c'est vraiment des initiatives individuelles et qu'on aimerait locales. Le but, c'est pas de faire des kilomètres pour donner la bonne parole, même si ça peut arriver. Donc là, on a des pistes sur Arcachon avec une petite équipe qui pourrait se monter, mais c'est vrai que monter une asso, c'est très, très difficile. Ensuite, il y a quelqu'un sur Montpellier en ce moment qui aimerait vraiment monter quelque chose là-bas aussi, prendre un peu le cadre des commerces et se lancer. Et là aussi, c'est pas simple. Je sais pas ce qui se passera. Là, David est monté dans les hautes frances pour faire une mission sur des ports, mais voilà, c'est ponctuel, c'est pour faire un état des lieux de nous, ce qu'on fait en collaboration avec le port de la Rochelle, ce qu'on peut vous proposer comme support, etc. Là, il y a un point qui ne va pas, des points noirs sur la gestion des déchets. Votre déchete triportière n'est pas très clean ou il manque des panneaux ou il est où très sélectif ou l'air de carénage elle est où, enfin voilà, du basique. Il va livrer un compte-rendu et point. On va pas s'exporter. David, si vous le connaissez, si vous l'avez déjà rencontré et si vous le rencontrez, il est rochelé, il est en vélo et il aime tout ça. Là, il s'est exporté à Paris, il n'avait vraiment pas envie d'y aller pour justement un gros projet, la démarche environnementale atlantique, c'est-à-dire justement d'essaimer ce qu'on fait à la Rochelle. Je suis un peu schizophrène du coup, ce qu'ils font, ce qu'on fait tant que port et commerce. L'essaimer dans les autres ports de la PPA, donc il y a 54 ports de l'Atlantique. Pour l'instant, on le fait sur 5 ports pilotes avec un ensemble de panneaux, de signalétiques, de balades éco-citoliennes et de prendre économie circulaire. Le but étant pas d'aller prendre les matières un peu partout pour refaire des choses, mais de développer localement des synergies dans chaque port pour qu'il y ait des déchets, moins de déchets qu'il y aille. C'est bon ? Oui. Très bien. Donc, en fait... Donc, en fait, moi, il y avait une question un peu paradoxale qui se posait durant l'ensemble de notre exposé, c'est que j'ai bien compris qu'on mettait en place un parc naturel de l'un, c'est ça. Le souci, c'est qu'il y a une proximité quand même extrêmement proche entre notre parc naturel marin et la zone industrielle du port de la Valisse. Et j'aimerais savoir, en fait, quelle est votre relation avec ce port industriel. Il faut savoir qu'il y a quand même une raffinerie, pardon, une pétrole à la présence de ce port. J'y arrive vraiment pas. Et en fait, justement... Donc, en fait, ma question, c'était justement de savoir quels moyens d'action vous avez contre ces acteurs qui sont privés et qui ont quand même beaucoup plus de puissance économique que la vôtre, en fait. C'est-à-dire, à partir de quel moment l'environnement devient un souci mineur par rapport à l'économie de la façade atlantique parce que finalement, en fait, votre objectif, de faire en sorte que votre objectif qui est lois, se passe sur toute la façade atlantique. Il faut savoir que la façade atlantique concentre un certain nombre de portes industrielles qui rapportent énormément d'argent à la France. Donc, à partir de quel moment, en fait, et si vous avez un moyen d'impression, je dois en dire, là, votre porte-coupé, notamment, vos raffineries posent énormément de problèmes à notre environnement et en plus, c'est à proximité de notre part naturelle de l'arbre. Donc, ça a des effets, des répercussions sur notre part naturelle. Donc, ça, c'est la question qui m'a pas repris en tant que l'exposé, en fait. On va essayer. Le port de commerce, donc, le port atlantique à Rochelle. On se connaît bien, ils travaillent ensemble. Ils ont une politique développement durable très, très développée, au-delà de la nôtre. Effectivement, ils ont les moyens. Ils font partie du comité de gestion du parc naturel marin parce que, comme je vous le disais, le parc naturel marin prend en compte tous les usages présents, de toute façon. Il n'est pas question d'empêcher les uns ou les autres, à un moment donné, de continuer d'exister. Donc, le port atlantique à Rochelle fait partie intégrante de ce parc naturel marin en préservant l'environnement. Je sais que ça apparaît fou. Donc, il y a effectivement un stockage de carburant à la balise, pas de raffinerie. Il y a des usages industriels, on est d'accord. Après, il s'agit de les faire le mieux possible. Ils ont un grand projet là, en ce moment, Port Horizon 2025, dans lequel ils prennent en compte environnement à la limite presque plus que leur organisation matérielle. Tout est accessible et public. Vous pouvez vous renseigner sur leur grand projet 2020-2025 parce qu'il va encore s'agrandir, ce port avec tous les impacts pris en compte. est-ce qu'ils mènent donc à la seconde question ? Est-ce qu'ils mènent donc à la seconde question ? a droit d'exploiter le territoire ? Où est-ce que vous avez déterminé finalement le cœur du parc naturel ? Non, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'endroit où l'homme n'a pas le droit de... Non, c'est vraiment un territoire où il y a... c'est pas... c'est pas un endroit de no man's land où on va laisser l'université tranquille. Ça, c'est pas ça. Le parc naturel marin, c'est un mode de gestion pour que les acteurs puissent vivre ensemble. si les ostréiculteurs ou les mythiliculteurs mettent des filières partout, ça gêne l'usage d'aisance. Hop, ça va être discuté en parc naturel marin. Si le grand port de commerce veut déverser trois fois plus de base que d'habitude à des endroits qui embêtent les ostréiculteurs, ça va être débattu. Là, il y a... Là, je vous parle un peu en l'air. Sinon, j'ai plein de docs avec des projets discutés au dernier comité de gestion. Vous verrez que chaque acteur a sa voix et son avis et que tout est discuté dans ces comités de gestion. Il n'est pas question d'interdire l'homme de quoi que ce soit selon les territoires. il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas que le... Concernant l'industrie des bateaux, c'est une industrie qui coûte beaucoup, que ce soit pour l'antifouling ou les matériaux utilisés. Est-ce que vous savez s'il y a des pistes concrètes vraiment fiertes qui sont sorties ? J'ai beaucoup de mal à trouver des informations là-dessus. J'en discutais avec un autre acteur du territoire. Matériaux pour des bateaux autres qu'en strates et en plastique, pour l'instant on n'y voit. Il y a des essais, il y a de la recherche dessus, à l'exil et dans plein d'autres universités sur des formes de plastique ou d'autres matériaux possibles, au moins un peu recyclables, parce que pour l'instant ce n'est pas franchement le cas, mais on est qu'au début. Et pour les antifouling, moi je n'ai toujours pas de solution miracle. Sur les bateaux du port, j'ai essayé tout ce qu'on m'a donné, tout ce qu'on m'a amené, avec plus ou moins de réussite. Donc soit ça n'a pas marché du tout et je me retrouvais avec des algues comme ça sous le bateau et mes collègues me détestaient. On avance plus avec ton canotte là, tu nous empêtes avec tes peaux plein d'eau, en fait il n'y a pas de glucides dedans et du coup on a plein de barbes sur les bateaux et ça ne le fait pas, on n'avance plus. Soit là en ce moment on a un nouveau revêtement qui effectivement est très actif sur du long terme et qui a priori au départ n'était vendu comme non-polluant. Mais j'ai des gros doutes sur le non-polluant et sur l'impact réel de l'antifouling. Donc il y a des études en cours sur différents fournisseurs de produits qui pourraient nous acquérir sur la suite. Mais là aussi il y a un gros lobbying de Partio. Donc c'est peut-être pour après-demain mais encore pas pour demain quoi. Vous avez plein de choses à faire, si vous avez des copains ingénieurs etc, il va falloir bosser. Oui alors pour m'en dire sur ma question, moi je suis le lector du terrain parce que je m'occupe d'une société coopérative qui s'appelle Théo donc qui est très trop fait des problématiques environnementales liées en particulier au plastique et je vais sur le littoral. mais en même temps président de l'association des professionnels du neudisme. Et il faut dire aussi que vous êtes dans la bonne, dans le bon moment parce que tout le monde réfléchit aujourd'hui comment améliorer son emploi environnemental. Partout, les industriels essaient trouver des solutions, partout tout le monde est réfléchi. Et il y a besoin de gens formés pour essayer d'aller plus loin. On est très loin d'arriver à être neutre dans l'environnement, dès que vous vous déplacez vous-même d'ailleurs. Dès que vous prenez votre voiture, ça y est, vous avez une emploi donc c'est comme ça. Donc comment on peut améliorer ça ? Tout le monde travaille sur les véhicules électriques, tout le monde travaille sur l'hydrogène, c'est ce qui va arriver certainement assez rapidement maintenant. Tout le monde, tout le monde y travaille et il y a besoin que vous aussi vous y mettiez. Parce que les solutions, c'est vous qui allez les porter. C'est cette génération-là qui va les porter et je pense que c'est nécessaire. Sur les anti-fooding, actuellement il y a une expérience qui est quand même bien avancée, qui permettait de réunir tous les fabricants d'anti-fooding qui se disent neutres ou qui disent qu'ils ont une solution écologique. On les teste tous. Tous ceux qui ont voulu donner des produits. Tout le monde n'a pas donné son produit. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais ceux qui seront testés, on aura les résultats et on verra vraiment quel est leur impact sur l'environnement. Mais ça, c'est pas nouveau, ça fait plus de 15 ans. Je veux dire que c'est vraiment très lent de faire bouger les choses. Quand on parle de croissance bleue, on parle de croissance. Donc est-ce que la croissance doit être quelque chose qui doit empêcher aux générations futures d'avoir leur place dans le monde ? C'est des vraies questions. Mais honnêtement, quand vous parliez du port, le grand port, moi je connais aussi tous les acteurs du grand port, ils font des efforts considérables pour essayer d'améliorer leur impact. C'est évident. Et le port marin n'est pas du tout un sanctuaire non plus. Et la réalité économique, il y a... Mais c'est des vraies, c'est des vraies, même philosophiques quand on parle de développement. Donc c'est... Enfin voilà, c'est tout ce que je pouvais dire ce soir pour ne pas monopoliser davantage. Bonsoir, Emmanuel Blaise, maître de conférence à la FAC. Sauf faire de ma part, vous n'avez pas trop abordé la question de la demande d'emplacement à l'échelle de la Chambre maritime. Mais est-ce que le port, en fait, il répond à une réelle pression à ce niveau-là, une réelle demande des plaisanciers ? Est-ce qu'il a du coup répondu à cette demande ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt tranquille à ce niveau-là ? Est-ce que les listes d'attente sont longues ? Et puis en parallèle, forcément. Est-ce que vous êtes concerné par une problématique qu'on observe dans d'autres régions de la France ? Qui est la problématique des corps morts inégaux ? Qui se sont donc positionnés dans les estuaires, dans les petits ports, et qui, en fait, sont là pour pallier le problème de place dans les gros ports de Pétence ? Alors non, je ne peux du tout aborder ce côté-là. Donc, après l'extension, donc en 2014, avant l'extension, on avait une grosse grosse liste d'attente de plus de 2000 bateaux. On a fait une extension de 1200 places. Et à l'époque, il fallait à peu près 10 ans, entre 5 et 10 ans, pour avoir une place. Avec l'extension de 1200 places supplémentaires, qui portent pas à 4 500 mais à 5 000 anneaux le port, on a eu peur, à un moment donné, de ne pas pouvoir le remplir. Mais il est plein. Et là, on est de nouveau à une idée d'attente de 1000 bateaux. Donc, il y a répondu un peu. Il y a un turnover, par contre, très important. Là, en ce moment, on est entre 4 et 12 mois pour avoir une place, selon la taille du bateau. Donc, il y a vraiment un gros turnover de bateaux. Avec 5000 bateaux, il y a des gens qui vont et qui viennent tous les jours, quasiment. Il y a des ruptures de contrats et des nouveaux contrats qui se font très, très, très régulièrement. Ensuite, par rapport aux corps morts légaux, on n'a pas ce souci-là du tout. Il n'y a pas de corps morts à La Rochelle. Il y a 65 places de mouillage à Portneuf. Mais voilà, c'est assez tranquille et assez géré. Il n'y a pas de demandes excessives pour des corps morts à La Rochelle. C'est un territoire vaseux très sympa. Donc, on n'est pas embêté avec cette problématique-là. C'est une question comme ça. Est-ce que vous avez une explication à cet accroissement de demandes en place ? Il y a plus de monde qui font de la plaisance ? C'est plus accessible peut-être ? D'où ça va ? Non, je ne suis pas trop, trop dans ce domaine-là de marketing et d'analyse justement de cette demande. Là, au sein du port, on est en train de se tourner et moi, je vais y travailler. Je maîtrise bien l'environnement et du coup, je vais m'occuper de la qualité client. La qualité client, c'est un gros mot un peu. Mais du coup, c'est connaître notre clientèle et l'analyser. On sait juste que la clientèle, elle vieillit dangereusement. On a une moyenne d'âge qui est au-dessus de 67 ans. Donc, c'est énorme. Alors, les gens font du bateau plus vieux, etc. Mais après, est-ce qu'il ne faudra pas dans l'avenir, avec justement les collectivités, la ville de la Rochelle, etc., rendre justement accessible à voile plus aux jeunes ? On pourra changer un peu notre public. Enfin, si ça continue, on va peut-être, oui, avoir du mal à remplir notre port dans dix ou vingt ans. Parce que la population sera très bellissante, j'en sais rien. Après, par rapport aux usages, un chiffre qui est très, très important à la Rochelle, contrairement à plein d'autres ports en France, on va parler du nombre d'immatriculations. Je pense qu'il est croissant en France. De toute façon, il y a de plus en plus de bateaux. Est-ce que ça devienne plus accessible ? Je ne suis pas du tout sûr, parce que ça coûte quand même très, très cher. Je ne sais pas, il y a des envies. Et par contre, à la Rochelle, on a presque 70% de voiliers pour 30% de bateaux à moteur. C'est l'inverse total des immatriculations au niveau national. Et du coup, ce taux-là se retrouve dans les autres ports en Méditerranée. C'est complètement rapide. C'est même, quelquefois, 80-20 voire 100% de moteur, selon les... Donc nous, on est vraiment sur une population de voileux. Soit des gens qui ont fait de la voile, depuis qu'ils sont tout petits, des vrais Rochelets, qui ont fait de la voile et qui vont faire du bateau et qui vont ne faire que de la voile. Soit après, c'est aussi des Rochelets qui vont commencer à la voile et puis qui vont basculer sur le moteur, parce que c'est un peu moins physique dans les Nissan. Il y a un peu de tout. On a un bon quota de pêche-pourmenade, de petits bateaux qui vont sortir tous les jours énormément. On n'en a pas parlé de ça aussi. C'est du nombre de bateaux qui sortent. On a l'impression que c'est un parking à bateaux qui ne bouge pas. Sauf que par rapport, encore une fois, à une moyenne nationale, on a des bateaux qui sortent tous les jours. Et une représentation à peu près, sur les 5000 bateaux, mais de trois semaines de sortie, contrairement à moins d'une semaine pour la moyenne nationale. Donc les gens qui ont un bateau au port, ils sortent. Et de toute façon, il y a la moitié qui habitent sur la Rochelle où les communes qui sont à côté, et 75% qui vivent dans la région. Donc c'est vraiment un port, de toute façon, en choisissant pas en fonction de la proximité, pas en fonction de... Je ne sais pas quoi. C'est le critère principal. Juste une question par intérêt et intéressant, notamment parce que nous, on est un peu dans ça aussi en géographie. En termes de risques, tout ce qui... Vous en avez un peu parlé par rapport au papier, donc vous travaillez avec eux. Et par exemple, si demain, il y a une tempête, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est mis en place par rapport aux financiers qui sont directement touchés au final par des événements météobarins comme ça ? On est au taquet. Oh, il y a un gros, gros... Un gros programme qui a été mis en place sur la Rochelle, qui va terminer, hein. Mais au niveau, en tout cas, des mini-médéobarins, c'est fait, c'est fini, quasiment. Il y a encore 2-3 tractopelles qui traînent, mais en gros, c'est fini. On a des ouvrages de protection mobile qui sont mis en cas de vigilance orange ou rouge. Et on a des procédures, nous, au niveau des ports aussi, enfin, à différents niveaux, avec formation du personnel, matériel, etc. Donc, on est en tout cas plus armés que face à un Xintia à l'époque. La montée des eaux dans un port, c'est pas si grave que ça, finalement. Xintia avait fait énormément de dégâts puisque, en fait, c'était les pontons qui étaient passés au-dessus des pieux. Et forcément, en redescendant, ils ne sont pas forcément descendus là où était le trou. Donc là, ça a fait des dégâts sur 80% de nos infrastructures. Par contre, il y a eu 10 bateaux coulés. Quasiment rien. Alors que la tempête de 99, un énorme coup de vent, avait balancé tout un ponton. Et un ponton, c'est 200 bateaux. Là, il y a eu 200 bateaux coulés. Par contre, au niveau de nos infrastructures, c'était 2 kilomètres de pontons pour un bar. Voilà, 2 pontons, donc bien moins de 2 kilomètres, mais 2 pontons seulement. Donc, la montée des eaux dans un port, c'est pas hyper grave. Donc là, les puits ont été rehaussés, donc ça ne se reproduise pas, de 1m50. Après, donc, il y a des ouvrages pour protéger les quais et les habitations qui sont derrière le port. mais en tout cas, au niveau du port, les bateaux, eux, ils s'en fichent, quoi, de la montée des eaux. Voilà, mais en tout cas, on est formés et normalement armés pour qu'elle lui lance... Vous parliez du dragage des bassins et de la dépollution des sédiments. La qualité des sédiments et de l'endroit où on redéposait derrière, est-ce qu'il y a déjà eu, ou est-ce qu'il y a en ce moment des programmes de réensablement des plages en érosion, ce genre de choses, avec les sédiments qui sont dragués ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que la dépollution des sédiments n'est pas trop coûteuse ? Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces sédiments qui sont dragués, plutôt que de les redéposer à un endroit où ils vont revenir avec le temps ? Alors, pour l'instant, les sédiments qui sont dragués, s'ils sont rejetés en mer, c'est qu'ils sont d'une qualité adéquate à être rejetés dans l'environnement. Donc, ensuite, c'est rejeté à un endroit qui se dit dispersif, pour pas qu'ils ne butent à un endroit du portu, le plus près possible pour que ça coûte le moins cher possible, on est d'accord, et que ça ne gêne pas ni les usages de baignades, ni les usages de conchiliculture, de pêche autour. Donc, la fosse du Lavardin est l'endroit favorisé, et testé et surveillé. Par rapport à la dépollution des sédiments, donc, en fait, il y a des endroits du port et d'autres, de l'eau de port et d'autres bassins qui ne sont pas propres au clapage en mer, qui sont vraiment trop pollués pour être rejetés comme ça dans le milieu national. Et donc, il y a un grand projet au port de commerce. Ils ont monté, en fait, une plateforme ICPE pour accueillir des sédiments contaminés, pour les dépolluer. Et eux, ça va leur servir à s'agrandir. Ça va, en fait, leur servir de terres points. Donc, c'est... Pour eux, une opportunité. Et de toute façon, eux avaient des sédiments pollués à gérer. Les transporter sur une plateforme loin coûte extrêmement cher. C'est ça qui coûte le plus cher, le transport. Donc, créer une plateforme locale pour gérer tous ensemble des sédiments contaminés, c'est top, quoi. Donc, c'est une opportunité locale qui est géante. Donc, nous, on va pouvoir en bénéficier avec notamment les sédiments qui sont au niveau du slipway du musée maritime. Le slipway, c'est la rampe comme ça où les bateaux se faisaient caréner, entretenir jusqu'à... dans les années 80-90. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. directement dans le bassin. Donc, je ne vous raconte pas l'état de l'analyse des sédiments au pied de cet ouvrage. Il est... C'est formidable. Ça ne s'arrange même pas dans les caves. Donc, ces sédiments vont être dragués cet hiver et emmenés, donc, dans cette plateforme de dépollution au remport de la Rochelle. Les bassins de rétention de pluviaux. Donc, je vous disais que le pluvial, il se rejette brut directement, mais même des fois. Enfin, il y a aussi des ouvrages de pré-traitement. Le lac de Portneuf, en ce moment, il est dragué. Si vous voulez aller faire un tour là-bas, c'est intéressant. Et donc, les sédiments, ça sert à ça. Un bassin de décantation, c'est un ouvrage de stockage. Donc, ça sert à gérer les flux d'eau pour éviter les inondations dans les lois et de ce terrain. Et ça sert aussi à faire décanter toutes les pollutions, toutes les matières en suspension qui vont retourner dans le fond. Et là, le fait de le curer et d'aller rejeter ces sédiments au remport maritime, ça fait une super action pour l'environnement. et puis, on va reconsumer comme ça. Donc, voilà. C'est une action plus réacteur. Grand Port, pour les présences. Ville de la Rochelle, CDA, qui dure depuis presque 10 ans maintenant et on arrive enfin à l'aboutissement avec le draguage de nos sédiments et le traitement de ces sédiments contaminés en 2019. Je réponds. Oui, non. Je réponds. Je réponds. Ici, le pur est en sable. Non, c'est pas ici. Là, c'est la zone. On ne s'en parle pas. Il y a d'autres endroits, d'autres points où il y a du sable et puis, on ne pourra pas l'utiliser, donc. De mémoire, ça ne se fait pas. En Méditerranée, quand il y a des l'ensablement des ports, ils le gèrent plutôt dans les ciments suites. Ils le réutilisent, le sable, mais dans les ciments suites. Enfin, réensablement des plaies, je pense que ça ne doit pas être autorisé. Il y a dit qu'il y a la question de la dépension de l'aspect du sédiment en soi, ça correspond à l'âge de l'enseignement ? On aurait bien mis nos sédiments en épandage quelque part, mais, malheureusement, c'est l'épandage salé. Il n'y a rien qui est en sable. Donc, c'est de bonne chose. Au vu, en fait, de la liste d'atteinte pour les bateaux, est-ce que vous savez s'il y a des projets d'agrandissement au pouvoir, tout simplement ? Celui fait en 2014, je pense, sera le dernier. C'est très compliqué, maintenant, de gagner sur la mer des espaces, notamment pour des usages de plaisance. Je pense que même des projets en France d'agrandissement de port, il y en a très très peu et ça devient très compliqué. Maintenant, ce qu'il faudra développer, c'est le stockage à terre. Et puis, comme ça, ça permet d'éviter, justement, tout l'impact des antifouillies. Le stockage à terre, ça veut dire qu'on ne met pas d'antifouillies, on ne laisse pas son bateau dans l'eau et on n'a pas besoin d'antifouillies. Donc là, c'est une bonne solution. Et ça, il y a plein de projets dans les cartons. Là, il y avait un projet sur Chef de baie au niveau du port de pêche pour accueillir des bateaux de plaisance en stockage à terre. Ça ne se fera pas, en tout cas là, pas tout de suite. Ça a été refusé. Mais je pense que les collectivités ne vont pas lâcher l'affaire et vont développer plutôt ce type de projet. Il y a un super truc à Lorient. Ceux qui connaissent, ils ont réhabilité une partie de la base sous-marine en stockage à terre avec un élévateur qui avait cherché le bateau. Clac, on met à l'eau et puis, j'en parte en mer. C'est possible, quoi. J'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé du draguage, etc. Est-ce que le draguage, justement, ça a des effets, des impacts sur la biodiversité à l'endroit, en fait, dans la fosse où vous rejetez toutes ces bases, etc. Est-ce que ça a des impacts sur la biodiversité zéro-tout ? Au moment où on largue les bases, c'est évident qu'il y a un étouffement des espèces qui sont mises en place. Et ce qu'on suit obligatoirement, et ce qui est positif, c'est qu'elles reviennent. Enfin, il y a un vrai reconquête du milieu quasi instantané. Enfin, pas instantané comme ça, mais il y a une vie qui revient de toute façon, tout le temps. Tout ce qu'on aura dragué dans le fort, évidemment, est plus vivant quand on relargue, mais ça n'empêche pas la vie une fois qu'on est parti, que le largage a été fait. Et donc, il y a des points de suivi toute l'année, avec des points en dehors de la zone, des points dans la zone, avec tout un tas de paramètres, des paramètres physicochimiques et des paramètres de biodiversité. les résultats doivent être publics. En fait, les suivis du Lavardin, il y a des... En fait, c'est notre suivi mutualisé, port, grand port et département. ... Bon, mais du coup, on va pouvoir clore ce débat. Je pense qu'il a répondu à un nombre de questions. On va une nouvelle fois remercier Angélique Fontano pour sa participation. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et puis, également, on remercie Betty Skaff, qui nous a prêté ses locaux ce soir. ... ... Mais on les remercie quand même. Et puis, on est ravis d'avoir travaillé également avec M. Blaise, qui nous a permis de réaliser et de mener à bien aussi ce qu'il fait chez vous. ... ... ... Merci à tous. ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais juste dire un petit mot sur l'association. En tant qu'à faire, vous êtes là, je vais faire un peu de pub pour l'association Ecomer. Le port, je pense que vous n'avez pas de bateau tout de suite à y mettre, mais Ecomer, il y a besoin de visiter, il y a besoin de petites mains de temps en temps, donc n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501